On m'envoyait des photos de moi de dos et on me disait « Ah, je t'ai vu, t'as de la chance que j'ai t'accompagné. La prochaine fois, je te mets en sang et tout. » Des trucs comme ça, tu vois. On s'est déjà fait agresser avec Arnaud. Mais là, c'était la première fois qu'on nous a agressés parce qu'on nous a reconnus justement derrière les réseaux sociaux. En fait, on rentrait de la salle de sport en trottinette. On franchit le pont de Trocadéro, tu vois, où t'as la vue sur la Tour Eiffel. Et Arnaud me dit « Ah, ça pourrait être sympa et tout. » Vu qu'en plus, on n'a pas beaucoup posté sur TikTok récemment. Ça serait cool de faire une petite vidéo là où on est sur la trottinette avec la vue sur la Tour Eiffel derrière, tu vois. Et je dis « Ouais, ok, bon, vas-y, tu sais, je... » Go, tu vois, je le fais. Donc, je sors mon téléphone, hop, on voit Arnaud qui est conduit jusqu'à ses pecs, tu vois, son torse. Et moi, je suis juste derrière. Et je lui fais un bisou dans le cou. Et j'entends « Ah, c'est ceux qui vendent leur boxeur, ceux qui vendent leur boxeur, viens voir, viens voir. » Des jeunes, tu vois, genre de, je dirais, 16 ans, 15 ans, un truc comme ça. Ils ne faisaient pas forcément peur, mais c'était une troupe, tu vois. Ils étaient genre 6, 7, enfin, quand même assez nombreux. J'entends de plus en plus que ça crie. Et là, je sens que ça craint, tu vois. Je me dis « Oui, j'ai pas fait le truc que tout le monde fait de filmer quand tu t'es agressé. » Moi, j'arrive pas. Je sais pas, j'ai un instinct de survie qui s'est déclenché. Je me suis dit « Ok, là, c'est important, c'est grave. » Et en plus, je savais très bien que j'étais sur un lieu public et que personne n'allait prendre ma défense, tu vois. Enfin, on connaît Paris. Donc, je range vite mon téléphone dans ma poche. Je dis « Arnaud, accélère, 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 mais tu connais les trottinettes électriques. Quand t'es au max, t'es au max, tu peux pas aller plus loin. » Donc, je vois qu'ils commencent à courir. Ils sont genre 3, 4, 5, je les vois un peu en rond à la queue. Et donc, je me retourne et je dis « Bougez, bougez ! » Je commence à essayer de mettre un coup de pied, tu vois, pour les faire fuir. Et en fait, le truc, c'est que j'avais mon sac à dos. Sur les sacs à dos, t'as des lanières pour resserrer les sangles. Il y en a un qui a chopé ma lanière, il m'a tiré. Et moi, je me tenais à Arnaud, donc du coup, j'ai essayé de tirer à Arnaud, sans le vouloir, mais j'ai tiré à Arnaud aussi. On est tombés tous les deux, en plein milieu de la route. Il faut savoir qu'il y avait des voitures en plus, donc c'était quand même très dangereux. Mon menton, il a tapé contre le moteur de la trottinette électrique. Et donc, du coup, on s'est retrouvé sur le macadam, allongé par terre, avec tous ces gamins qui étaient là et qui commencent à se foutre de notre gueule. Et Arnaud, je me souviens, était ouvert au niveau de l'avant-bras aussi, du dos. Moi, je saignais un peu du coup, tu vois. C'était vraiment pas beau à voir, bref. Ça m'a fait mal, franchement, je vais être au lettre, ça m'a fait mal, mais tu t'en rends pas compte sur le moment venu. Tu veux juste sortir sain et sauf, tu vois. On est vite montés sur la trottinette et on a couru, enfin, on a fait vite, 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 pour rentrer à la maison. Et les gamins, ils se sont barrés en courant, en rigolant, enfin bref. J'avais juste fait un bisou dans le cou, Arnaud, tu vois. Je sais même pas si on s'était embrassés ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça ce qui m'en offre, c'est que je comprends pas. L'après de l'agression, on n'est pas sortis. Pendant quatre jours, je me rappelle, on était H24 ensemble. On était vraiment traumatisés. Je me souviens qu'on tremblait, on faisait que trembler. Et carrément, on a aussi pensé à arrêter les réseaux sociaux, arrêter de s'exposer, peut-être moins montrer, tu vois. Il y a toujours un avant et un après, ça change, l'agression, ça change. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ose plus faire des vidéos en public comme ça avec Arnaud. J'ose plus, des fois, lui tenir la main, même dans le marais, tu vois, même dans des quartiers qui peuvent être axés LGBT. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je suis quand même quelqu'un de très distant maintenant, tu vois. Encore plus avec ce qui m'est arrivé. Pour parler de OnlyFans, de mon mime, de mon site de revente de boxers, etc., je trouve ça dommage qu'on sous-estime le métier qu'il y a derrière, tout le taf qu'il y a derrière. On est des personnes très simples, surtout Arnaud et moi, et ça me rend ouf d'être autant catégorisé et autant jugé en France. Parce que dès que tu vas faire quelque chose de différent, automatiquement, tu sais que tout le monde va tomber dessus. Et c'est ce qui se passe. Et même par rapport à mon orientation sexuelle, ceux qui disent « Oui, voilà, 2023, c'est beaucoup plus accepté, ils sont beaucoup plus mis en valeur. » Pas du tout. Pas du tout. C'est jamais assez. Je ne me sens pas représenté en tant qu'homme gay en 2023. C'est une très bonne question. Parce que je n'ai jamais connu de personnes gays qui me ressemblaient. Alors que pour autant, on avait plein de monde. Il y avait la télé-réalité qui surfait pas mal. Secret Story, où on avait découvert Benoît, Thomas, même dans Les Anges, etc. Enfin, énormément de personnes gays ont été exposées. En fait, quand je regardais leur contenu, je ne me sentais pas représenté. Je n'arrivais pas à me trouver des points communs avec eux, hormis l'orientation sexuelle. Les gays qui sont représentés et qui sont exposés à l'heure d'aujourd'hui sont comme une sorte de catégorisation de la communauté. Et je trouve ça dommage. Automatiquement, toutes les personnes fermées d'esprit qui regardent un peu la télé, ils vont avoir l'image du gay efféminé, artificiel, qui se maquille, qui est... alors que pas du tout. Il y a tout type de gay. Même quand je vais rencontrer des potes, etc., et que je vais être dans des soirées hétéro, on va automatiquement me faire des références en mode « Oh, elle est chatounette, celle-là ! » « Je hurle ! » Tu sais, des trucs comme ça. Ça, ça me rend ouf. C'est pas ma manière de parler, c'est pas ma personne, tu vois. Je suis pas comme ça. En fait, tout ça, au lieu de nous aider, au lieu d'apporter une certaine connaissance à l'œil public, je trouve que ça nous desserre en quelque sorte parce qu'on représente très vite les mêmes stéréotypes du gay. C'est comme si, par exemple, t'as allumé ta télé et tu verrais que tous les hommes hétéros étaient plus ou moins barbus, musclés, avec des formes, etc. Automatiquement, tu dirais « Ah bah, ça y est, tous les hétéros, ils sont comme ça, tu vois. » Par contre, je veux vraiment pas que toute personne gay efféminée pense que c'est du jugement ce que je vais dire ou quoi que ce soit parce que je les aime. C'est juste que c'est au niveau de la télé, au niveau de l'image publique. Je pense que ça serait cool aussi de pouvoir représenter des personnes qui sont différents aussi. Et les gens pourraient comprendre qu'il n'y a pas qu'un stéréotype de gay. Il y a plein d'autres choses qu'ils pourraient découvrir dans notre communauté.